bonjour bienvenue on va commencer parce que on attendait un petit peu parce il semblerait qu'il y ait quelques problèmes au niveau de la ratp il ya beaucoup de retardataires rien de nouveau à paris jusque là tout d'abord soyez les bienvenus je voudrais d'abord me présenter je suis thomas fontaine donc président de l'osmotech et je suis ravi ça continue à arriver tant mieux je suis ravi de vous accueillir pour ce troisième colloque du comité scientifique de l'osmotech présidé par isabelle chazot qui prendra la parole tout à l'heure tout d'abord je voudrais remercier la faculté de pharmacie pour son accueil et puis aussi l'équipe de l'osmotech donc anne-cécile point et priscillia pas marre dans un premier temps et puis l'ensemble de l'équipe qui a fait un travail acharné pour que cette journée soit possible et qui j'espère va très bien se dérouler cela dit je n'ai aucun doute d'abord vous rappelez l'osmotech donc c'est une association pour ceux qui connaissent pas c'est une association loi de 1901 qui est sur existe depuis 35 ans qui a vécu qui a vécu sa naissance au sein de l'isibca à versailles nous sommes indépendants de l'isibca nous sommes une association axée sur trois grandes missions qui sont autour de la protection du patrimoine de la parfumerie du parfum tout d'abord une collection une collection de peu près 6000 parfums dont un millier de parfums disparus ce qui fait vraiment l'intérêt de cette collection c'est que nous avons 2000 ans d'histoire dans nos collections 2000 ans un peu partant du premier siècle après jésus-christ jusqu'avant-hier donc nous recevons des parfums qui dès qu'ils sont lancés nous les recevons nous les stockons pour que dans dix ans dans cinq ans dans deux ans quand ils auront disparu vous pourrez toujours les venir les sentir deuxième axe et qui va être basé sur cette collection deuxième axe et la transmission ce sont des événements comme aujourd'hui où nous organisons 100 à peu près une centaine d'événements par an pour le grand public pour les professionnels mais aussi pour les écoles les ehpad même les prisons etc etc et surtout nous avons inventé un système qui s'appelle la conférence olfactive ce qui permet d'avoir une présentation magistrale là on est dans un amphithéâtre à rien de plus adéquat qu'une présentation magistrale dans un amphithéâtre mais donc sur un thème sur des thèmes divers et variés et surtout qui sont toujours illustrés olfactivement donc vous avez la possibilité de sentir des parfums en relation avec le sujet qui sera traitée lors de chaque événement et dernier triptyque dernière partie de ce triptyque c'est la recherche avec la création il ya trois ans trois ans et demi du comité scientifique qui a matérialisé qui a formalisé ce qui se faisait déjà c'est à dire la recherche autour du parfum alors bien évidemment on faisait de la recherche sur les matières premières les vieilles matières premières les vieilles formules pour pouvoir repeser les parfums et les intégrer dans notre collection et puis on a élargi cette recherche d'une façon beaucoup plus horizontale et tu vas toucher des domaines divers et variés à la fois la littérature la sociologie l'histoire la philosophie et les membres de ce comité scientifique sous la présidence d'isabelle chasseau ici présent vous les découvrirez si vous ne voulez connaissez pas déjà parce que certains sont illustres comme chantal jaquet comme annick le guérard etc etc sous la présidence honoraire de alain corbin et de jean claude helena donc aujourd'hui nous allons traverser une nouvelle page de 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 la science de de l'histoire de 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 du parfum à travers mémoires et parfum une nouvelle page de mémoires et parfum axé sur les matières premières et je vais passer tout de suite la parole à isabelle chasseau qui va ouvrir d'une façon officielle ce colloque merci merci thomas merci à tous d'être là merci d'être venus si nombreux nous sommes très heureux de vous accueillir et merci à la faculté de pharmacie de et en particulier à sylvie michel d'avoir permis que cette journée soit possible dans ce lieu historique cette salle est extraordinaire j'imagine que vous voulez vous avez noté que nous sommes dans une salle qui a accueilli des étudiants depuis très longtemps et pas loin d'ici il y a également on aura l'occasion de vous en reparler le musée tilquin musée tilquin le musée des matières médicales que j'ai visité il y a quelques années et ce jour là j'ai découvert un monde complètement insoupçonné et je me suis dit j'ai aussi découvert derrière les matières médicales quelques peaux de quelques fioles contenant des matières de parfumerie et je me suis dit ce jour là que ça serait vraiment très intéressant de pouvoir faire une conférence conjointe et même une je n'osais même pas imaginer que ça serait une journée de colloque entière donc aujourd'hui nous allons nous allons parler de l'ingrédient matière à parfum ça va concerner les ingrédients ingrédients sujet qui n'a jamais été autant à la mode depuis je dirais 4-5 ans c'est un sujet dont on entend parler partout dans les médias dans les journaux il y a une volonté non seulement de mettre en valeur sur l'ingrédient de façon marketing ça c'est vrai on le voit les publicités sur en particulier les matières naturelles la rose et le jasmin mais on peut souligner qu'il y a également un intérêt nouveau pour ces ingrédients et je pense que ce nouveau lien que nous établissons avec les ingrédients sont en fait pas seulement une façon d'aborder un sujet d'actualité mais un sujet qui touche au coeur de notre relation au monde en fait aujourd'hui nous sommes tous confrontés à de nombreux changements qui affectent nos liens habituels avec le monde avec la nature et il me semble que cette mise en valeur de l'ingrédient n'est pas innocente alors aujourd'hui nous allons aborder la problématique matière à parfum en quoi parler des ingrédients du passé nous aide à créer le futur cette conférence cette journée est organisée par le comité scientifique de l'osmothèque l'osmothèque comme l'a rappelé thomas a à coeur de mettre en valeur les parfums d'aujourd'hui et ceux du passé de mettre en valeur les matières premières du passé mais il y a un continuum entre ces matières d'autrefois et les matières d'aujourd'hui alors matière à parfum vous avez vu sur le programme que le 7 ce sujet serait décliné entre quatre sessions matière à soigner matière à chercher matière à reconstituer et matière à créer ce qui est amusant dans ce titre matière à parfum c'est que la matière devient à la fois l'objet et le sujet de la quête l'objet on s'intéresse aux ingrédients à leur origine mais on s'intéresse aussi à toute leur histoire et l'ingrédient devient non seulement matière constituante du parfum mais aussi matière déterminante de la forme parfum nous avons choisi ce titre par l'analogie avec l'expression matière à penser c'est à la fois la matière elle-même au sens de l'objet de notre réflexion qui va nous intéresser mais aussi en tant que sujet de cette réflexion en particulier dans le cas des parfums où l'ingrédient est et on le verra à maintes reprises à la fois l'objet et le sujet il est à la fois une matière tangible et une réalité intangible qui doit être explorée en tant que telle l'ingrédient est au coeur de l'histoire de la parfumerie depuis toujours en particulier l'ingrédient naturel qui est au coeur de la parfumerie depuis l'antiquité et qui a toujours eu une dimension à la fois économique et politique dans les routes de l'encens Annick le guérère ici présente rappelle que la reine Hachepsout en 15e siècle avant jésus-Christ avait lancé l'expédition au pays du Punt pour aller chercher des ingrédients précieux et qu'elle avait fait rapporter de la myrrhe des bois odoriférants de la résine de terre et bainte des arbres à encens surtout et que chaque arbre était porté dans un couffin par six hommes les racines enveloppées dans des nattes humides et on voit il y a des bas-reliefs qui représentent cela la reine les replante elle-même dans le jardin du temple d'Amon pour montrer que les produits les plus précieux sont destinés aux divinités on voit là bien la la genèse sacrée des ingrédients du parfum qui depuis l'origine ont servi à honorer les dieux mais ces ingrédients rapidement ont servi aussi dans les échanges entre les hommes ont servi à soigner et on reviendra sur ces points mais ils ont toujours été au carrefour de différentes routes et Pline l'Ancien dans le livre 13 de l'histoire naturelle quand il parle du parfum royal décrit ce parfum qui est constitué de 27 ingrédients dont justement aucun ne vient de l'Italie du sol italien même si à l'époque ça n'était pas encore l'Italie telle qu'on la connaît mais c'est justement parce que Rome est au centre de l'Empire que Rome peut se permettre de faire venir des ingrédients de partout que ce parfum, le parfum royal, ce parfum un des plus beaux de cette époque là selon Pline l'Ancien a pu être créé l'ingrédient est toujours lié à l'exploration de nouveaux territoires et les conquêtes évidemment les conquêtes du Nouveau Monde ont apporté à la palette des ingrédients qui ont un grand nombre de matières en particulier la vanille puis la colonisation a également permis une expansion de la palette du parfumeur à la fin du 19e siècle c'est la révolution de la chimie qui a permis le développement de la parfumerie moderne telle qu'on la connaît et pourquoi c'est en introduisant de nouvelles molécules que la chimie organique qui s'était développée tout au long du 19e siècle a permis de donner naissance à de nouveaux accords, de nouvelles familles, des produits que personne n'avait encore senti jusque là c'est également ce développement de la chimie qui a permis la démocratisation du parfum puisque c'est ce développement qui a réduit considérablement les coûts de fabrication donc vous voyez que cet ingrédient qui est au coeur des relations commerciales, des relations économiques, des relations politiques depuis toujours au coeur de développement scientifique également a constitué l'histoire de la parfumerie et en particulier à travers des ingrédients précieux et méconnus c'est le titre de la journée ingrédients précieux et méconnus de l'histoire du parfum mais d'une certaine façon est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'ils sont tous précieux et méconnus donc à chaque fois qu'on en explore un, on apprend des choses nouvelles et on a encore beaucoup à apprendre alors aujourd'hui vous savez que face aux nouvelles contraintes du respect de l'environnement de la santé publique on a fait évoluer les parfums on a fait évoluer l'utilisation des ingrédients on a fait évoluer également la production de ces ingrédients alors c'est la santé d'abord qui a interpellé il y a maintenant des listes contre les allergènes en particulier qui empêchent d'utiliser un certain nombre de de ces matières premières le réchauffement climatique bien sûr est pour beaucoup dans une nouvelle façon de questionner le lien entre l'homme et son environnement et la matière première naturelle, fruit de la production agricole se trouve questionné du même coup notre fonctionnement social et l'importance des populations qui produisent ces matières premières naturelles a aussi été questionné les contraintes de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises la fameuse RSE a poussé les entreprises du monde du parfum à faire évoluer leurs pratiques à chercher de nouvelles voies plus vertueuses de production et de développement des matières premières une réglementation s'est donc mise en place pour protéger à la fois la santé du consommateur faire évoluer la création synthétique des molécules vers une chimie plus verte plus respectueuse de l'environnement et l'ingrédient s'est trouvé dans une sorte de emporté dans une sorte de maelstrom de tourbillons de questionnements et de contraintes législatives diverses accompagnés d'impératifs médicaux sociétaux je parle à la fois des matières premières naturelles et des matières premières synthétiques comme l'a dit Olivier David dans une conférence récente aujourd'hui la moitié de l'or du parfumeur du début du XXe siècle ne pourrait plus exister et les consommateurs je n'aime pas forcément ce mot surtout sur aujourd'hui où nous sommes entourés d'amateurs de parfum à la fois les consommateurs ceux qui aiment les parfums ceux qui les sentent ont tous demandé plus de transparence alors l'ingrédient c'est toutes les entreprises se sont tournées vers de nouvelles des innovations à la fois pour dans le domaine des solvants trouver des solvants plus verts réduire la consommation d'énergie et d'eau a été une priorité en particulier pour l'extraction des matières naturelles donc on a mis au point de nouvelles technologies les ultrasons les micro-ondes on pense aux firgouttes de Firmenich aux simtrapes de Simrise à tous les nouveaux procédés d'extraction qui sont utilisés maintenant par de nombreuses maisons Robertet, Givaudan, IFF Tagazaco tous essais à de nouvelles techniques et à de nouveaux programmes on change aussi le matériau lui-même d'extraction le matériau dont on tire la matière première odorante par exemple à travers les techniques de l'upcycling on utilise aussi une technique tirée de on revient parfois à des techniques anciennes par exemple l'enfleurage par exemple avec les techniques de e-pure jungle essence utilisées par Mann qui sont couplées à des techniques d'extraction au CO2 supercritique donc vous l'avez compris l'ingrédient est au coeur de toutes ces nouvelles recherches et il questionne fondamentalement la nouvelle relation que nous entretenons avec le monde il était important d'en parler aujourd'hui d'en parler pendant une journée je pense qu'on aurait pu y consacrer trois jours d'autant plus que cet ingrédient au départ est en lien avec la thérapeutique c'est une matière à soigner aujourd'hui c'est devenu aussi une matière à soigner mais là en tant que sujet donc c'est une question intéressante depuis l'antiquité égyptienne on sait que les hommes utilisaient les matières les parfums pour se soigner à usage thérapeutique, à usage prophylactique et le kifi est un des exemples les plus connus de ces parfums qui étaient investis de vertu thérapeutique donc nous verrons dans une première partie avec Annick Le Guérère, Sylvie Michel et Alexandre Elwani l'importance de ces ingrédients dans cette histoire plusieurs de ces ingrédients précieux dont certains n'existent plus restent présents dans des textes anciens que nous devons retrouver pour reconstituer les parfums du passé ensuite nous verrons dans une deuxième section que ces ingrédients sont une matière à trouver il faut explorer, il faut aller la chercher il faut aller la chercher dans la nature il faut aller chercher dans la chimie de synthèse contrairement au vin qui absorbe le produit de la vigne locale et le convertit en liquide précieux le parfum utilise des matières qui viennent du monde entier et on en a parlé au début les matières viennent depuis toujours du monde entier et le parfumeur fait un assemblage d'un genre particulier l'exploration qui existe dans le monde naturel pour trouver les ingrédients exceptionnels se double d'une autre exploration cette fois dans le domaine de la synthèse soit pour isoler des molécules qu'on appelle identiques nature soit pour créer des molécules artificielles dont la parfumerie tirera également des joyaux nous verrons les jeux de cette exploration à travers les présentations de celui qu'on appelle un sourceur de matières premières Stéphane Piccard et du chimiste Olivier David dans chaque flacon nous humons le résultat non perceptible directement d'une quête millénaire pour trouver des ingrédients et c'est cela que nous célébrons aujourd'hui alors pour l'osmothèque vous imaginez bien Thomas vous a expliqué que notre ambition était de reconstituer des joyaux de la parfumerie depuis 2000 ans et bien sûr pour pouvoir reconstituer ces parfums même ceux du début du XXe siècle même ceux de la parfumerie moderne il faut avoir les matériaux il faut avoir les ingrédients ce matériau est indispensable quand on veut reconstituer un parfum ancien ou même plus récent mais de nombreuses difficultés sont soulevées à chaque fois qu'on veut les retrouver et c'est ce que nous verrons dans la partie consacrée au travail de l'osmothèque et à son travail principal de reconstitution des parfums et c'est pour cela que nous pourrons également parler des reconstitutions actuelles de parfums puisqu'il est tellement difficile de trouver les ingrédients il est également important quand nous parlons de reconstitution de parfum de donner des éléments sur la méthode cette méthode comment sont reconstitués les parfums du passé les parfums à visée historique c'est ce que le comité scientifique a étudié et à travers le projet qu'il a appelé le projet Nomen donc qui est une classification des reconstitutions de parfums à visée historique dans toutes les maisons de parfum l'ingrédient est également au coeur de la recherche aujourd'hui je viens de le souligner mais comment fait-on ? qui décide du choix ? cette fameuse matière à créer qui sera la quatrième partie de notre journée qui sera le thème de la quatrième partie de notre journée cette matière à créer, comment la sélectionne-t-on ? ce sont des métiers qui sont peu connus et la table ronde de cet après-midi à 16h30 permettra d'explorer de l'intérieur ce qui se passe dans les maisons de parfum comment est fait le choix des ingrédients choix d'autant plus méticuleux que de nombreux facteurs, de nombreux paramètres entrent en jeu le prix bien entendu mais aussi l'approvisionnement durable l'application des contre-intéresseux et surtout la possibilité pour le parfumeur d'en faire un parfum de l'utiliser pour créer un parfum derrière l'ingrédient il y a des milliers de gens sinon des millions et le rôle de certains lui aussi est précieux et méconnu enfin nous verrons que l'ingrédient ultimement aussi beau qu'il soit doit être arrangé, utilisé, mis en valeur par les parfumeurs qui le manipulent l'ingrédient est une inspiration un souffle, un coup de coeur, un point de départ une magie, un rêve les parfumeurs écoutent les ingrédients comme dirait les japonais et jouent avec eux on les compare parfois à des notes ou à des couleurs et même si cette comparaison est souvent éclairante elle est aussi réductrice car elle ne rend pas justice à la beauté faciété de certains ingrédients qui sont déjà à eux seuls des concertos ou de petits paysages nous parlerons à la fin de la journée dans la dernière table ronde de l'importance de ces ingrédients avec deux célèbres parfumeurs Mathilde Laurent et Maurice Roussel que vous connaissez sans doute tous les deux tous deux des amoureux des ingrédients et nous aborderons en particulier la création dans le lien qu'elle tisse avec le passé et nous verrons avec eux en quoi les parfums d'hier loin d'être des tombeaux uniquement objets de vénération stérile sont le tremplin vers une création renouvelée voilà, nous sommes au seuil de cette belle journée durant laquelle nous allons sentir beaucoup de belles choses des matières premières et des parfums et je vous invite à noter sur chaque mouillette qui vous sera distribuée l'ingrédient que vous sentirez afin de pouvoir les ressentir de chez vous et pouvoir rester un peu plus longtemps vivre encore un peu plus longtemps avec chacun de ces ingrédients merveilleux merci beaucoup Applaudissements 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 Applaudissements